... Plus encore qu'un pionnier. C'est une légende vivante qui a trouvé refuge ici dans les années 80. André Laban passe plus de 20 ans dans le bleu des mers du monde, aux côtés du commandant Cousteau. Il conçoit, avec deux autres membres de l'équipage, les premières caméras qui tournent le mythique documentaire Le Monde du Silence. En 1965, il participe à l'expérience Précontinent 3, une première mondiale. C'est de là que lui viendra l'envie de peindre sous l'eau pour retranscrire ce que perçoit l'œil. Je me trouvais à cent et quelques mètres de fond. Il y avait la maison sous-marine à contre-jour. Et je me disais que pour faire des photos, il n'y avait pas assez de lumière. Donc, je me suis dit, la peinture, voilà ce qu'il nous faut. Il lui faudra du temps avant de se lancer. Le temps de digérer, lorsqu'à 45 ans avec d'autres, il est tout simplement débarqué sans explication. Mais on s'en sort difficilement, c'est impossible. En plus, je trouve que Cousteau a bien fait de me licencier parce qu'après coup, j'ai réalisé que maintenant, je ne suis plus le bras droit de Cousteau, mais je suis moi-même. Quand je peins, je crois que je ne pense pas. C'est vrai. Je chantonne, paraît-il. Au départ, c'est égoïste de ma part. Je prends du plaisir à le faire, mais après, il y a notre plaisir après qu'on partage. Sa plus belle arme, l'humour et une certaine poésie subaquatique. Son film, Iris et Oniris, entièrement tourné en apnée, obtient la palme d'or en 1996 au Festival mondial de l'image sous-marine d'Antibes. André Laban, qui a toujours un projet d'avance, cherche une épave pour son prochain film. Sous-titrage ST' 501